Qui sont ces hommes et ces femmes, civils ou militaires, qui ont répondu à l'appel du général de Gaulle le 10 juin 1940 ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Jean-François Vivier. Jean-François Vivier, bonjour. Bonjour. Avant toute chose, on va un peu parler de votre parcours. Vous avez créé un label historial qui s'appelle Rêve de Bulle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la particularité de ce label ? Rêve de Bulle, c'est né de ma rencontre il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années avec des auteurs de BD, des dessinateurs. Nous avions souhaité, grâce à ce label, développer différentes choses. Au début, il y a eu des ventes aux enchères, mais ensuite nous avons développé aussi un certain nombre de productions, ce qu'on appelle des tirages de tête pour collectionneurs. qui permettaient, avec l'argent récolté, de soutenir un certain nombre d'œuvres humanitaires. Les auteurs qui ont participé sont très nombreux, puisque les ventes aux enchères, il y avait 150 auteurs qui avaient participé. Oui, il y a des grands noms, comme Tardy ou Julliard ? Alors, oui, Sköten, Juan Roguarnido, André Julliard, Philippe Franck, le dessinateur de Largo Winch. Voilà, on a fait effectivement pas mal de choses. Vous êtes aussi directeur de la collection BD pour les éditions Artege. Oui. Et votre but est donc de développer la bande dessinée historique pour sensibiliser chacun, en fait, de façon ludique aux grands hommes de notre patrimoine historique. Vous êtes donc aussi scénariste de bandes dessinées. Et votre sujet de prédiction semble bien être la guerre mondiale, et plus précisément, la résistance. Donc, vous avez réalisé deux bandes dessinées historiques avec Pierre-Emmanuel Dequeste. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit son nom. Si, tout à fait. Donc, Tom Moral en 2012 et Elie de Saint-Marc en 2014. Alors, j'ai Tom Moral qui est ici. Vous avez ensuite réalisé quatre autres BD historiques avec Régis Parenteau de Noël, toujours aux éditions Artege. Donc, on a la bande dessinée Air Doctor, Franck Stock et Maximilien Kolb. Et puis, aux éditions Du Rocher et Honoré Destienne d'Orve. Plus récemment, toujours aux éditions Du Rocher, vous avez scénarisé cette bande dessinée en collaboration avec Colline Dupuis. Donc, Geneviève de Gaulle-Antonioz et avec vos dessins Stéphane Agosto. Néanmoins, vous ne vous cantonnez pas à l'histoire puisque vous adaptez aussi des romans. Friseau Roche. Oui. Vous avez fait en quatre volumes avec Pierre-Emmanuel Dequeste toujours et Delvecchio. Et puis, récemment, vous avez adapté Agatha Christie puisque vous sénarquerez le volume 5 de la série Hercule Poirot, édition Paquet, avec Ronald De Glaze au Dessort, si je ne me trompe pas. C'est tout à fait ça. Donc, je reprends ma question du début de l'intervention. Qui sont ces hommes et ces femmes qui ont répondu à la peine du général de Gaulle et dont vous racontez la vie dans vos bandes dessinées ? Alors, comme vous le disiez, ils sont très divers puisque, si je prends simplement ceux dont moi j'ai parlé, il y a donc deux jeunes hommes, deux jeunes militaires, mais aussi une jeune femme, Geneviève, qui ne s'appelait pas encore Antonioz, mais qui s'appelait De Gaulle, qui, elle, est effectivement une nièce directe du général de Gaulle et qui, dès l'appel de son oncle, va rentrer dans la Résistance pour participer, dès l'été 1940, à la Résistance, comme elle le peut. Alors, on le voit, là, dans la planche que vous montrez, au départ, ce n'est pas de grandes actions violentes contre l'occupant, c'est simplement des actions qui permettent de montrer que l'on n'est pas d'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui m'a frappé dans ces personnages ? C'est d'abord le fait que la Résistance, ça semble totalement naturel chez eux. Ils ne se posent pas de grandes questions pour savoir quelles vont être les conséquences de leurs actes. Ils savent qu'ils doivent se lancer là-dedans et ils vont le faire, effectivement, dès l'armistice. Ils vont se… si on prend… alors, après, si on les prend indépendamment, Tom Morel, lui, c'est un parcours un peu particulier, puisque donc, il est militaire, il est chasseur alpin et il fait partie de ces troupes qui, en 1940, vont se battre contre l'armée italienne, dans les Alpes, et c'est un combat qui est un petit peu oublié, parce que, contrairement à ce qui s'est passé contre l'armée allemande, l'armée française a gagné son combat contre l'armée italienne. Les chasseurs alpins ont repoussé en Italie l'armée italienne, et donc, il fait partie de ces hommes qui, en quelque sorte, ont gagné la guerre, en tout cas, les combats auxquels, lui, il a participé, et donc, c'est un choc terrible pour lui, quand on lui dit qu'il faut désormais baisser les armes et se rendre à l'ennemi. Et donc, en réalité, il ne baissera jamais les armes, il ne se rendra jamais, puisqu'il va tout faire, il va enterrer les armes de son régiment, il va… pour pouvoir reprendre un jour le combat qu'il mènera jusqu'au maquis d'Aiguillière, qu'il commandera jusqu'à sa mort. Parlez-nous un petit peu… Alors, Renaud, c'est encore un autre personnage, lui, il est marin, et lui, il ne va pas réellement faire la guerre de 40, puisqu'il fait partie de l'escadre qui est en Méditerranée, et qui ne va pas être… lui, il ne va pas participer à des combats à ce moment-là, mais de la même façon, lorsque l'armistice va arriver, eh bien, il ne se verra pas attendre patiemment les ordres de l'occupant, et il va faire tout un périple pour rejoindre directement Londres et le général de Gaulle, avec ce vœu vraiment de participer, de participer dès que possible à la reprise des combats. Alors, lui, il va avoir un parcours un peu différent, il va rentrer en France pour monter un réseau de renseignements, il va être le premier à faire la liaison radio entre la France occupée et Londres, dès fin 1940 en Bretagne, voilà. Et puis, malheureusement, il sera arrêté assez rapidement par l'occupant. Son réseau va être en grande partie démantelé, mais jusqu'au bout, il aura le souhait d'abord de prendre sur lui tout ce qui s'est passé, pour essayer de sauver ceux qui l'avaient entraîné avec lui. Et il va être le premier officier de la France libre à fusiller par les Allemands, dès l'été 1941. Mais son action ne sera pas du tout, ne passera pas inaperçue, puisque sa mort sera annoncée sur tous les murs de Paris, et que suite à cela, de nombreux jeunes, pour le suivre, pour suivre son exemple, vont s'engager dans la résistance, avec ce que l'on connaît par la suite. Ce qui est assez extraordinaire, en particulier chez Honoré, mais c'est qu'ils n'étaient pas… On a souvent l'impression, on peut avoir l'impression que les résistants, ils sont… Donc, il y avait des familles, des enfants. Honoré des Siendors avait… Et ça n'a pas empêché de s'engager, tout en sachant qu'on allait. Je ne vous entends pas toujours bien, je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, je vous entends bien. Il y a quelques moments où ça a… Ça a un petit peu été. Je me demandais… J'imagine que vous avez rencontré les familles, puisqu'à chaque fois… Ah, effectivement, je vous entends. Ah, ça y est, là, je vous entends. Vous avez rencontré les familles, puisqu'à chaque fois, on a une préface d'un descendant de ces grands résistants, on a des extraits de lettres. Comment ça s'est passée, la rencontre avec la famille ? Alors, typiquement, par exemple, si je prends Honoré, en fait, nous avions rencontré la famille, la fille, entre une des filles d'Honoré, qui s'appelle Rose, qui est une d'un 85 ans aujourd'hui, mais qui fait beaucoup pour promouvoir la mémoire de son père. Suite à notre bande dessinée, déjà avec Régis, sur Franz Stöck, qui est l'aumônier allemand qui a accompagné son père jusqu'au peloton d'exécution. Et donc, voilà, la famille des Stjendorf apprécie énormément Franz Stöck. Et donc, c'est grâce à la BD sur Franz Stöck que nous avons pu les faire et leur proposer, du coup, de faire cet album. Et ils ont été très enthousiastes. Voilà. Et donc, effectivement, la préface a été faite par un des petits-fils d'Honoré. Et du coup, de la même façon que nous avons fait la bande dessinée sur Jeanne de Gaulle, j'ai été en contact avec la famille qui, pareil, a été très contente que l'on puisse proposer l'histoire de leur mère au grand public. Voilà. Et d'une façon différente. En fait, si vous voulez, ce qui m'importe, c'est qu'on le sait bien, il existe des livres très sérieux, très documentés sur tous ces personnages, mais malheureusement, qui touchent peu les adolescents. Il y a peu d'adolescents qui vont se plonger dans des biographies de 400-500 pages. L'intérêt de ces bandes dessinées, c'est qu'elles permettent justement de tourner l'âge beaucoup plus facilement, de façon beaucoup plus ludique et de résumer, en tout cas, l'essentiel de l'action et de la vie de ces hommes. Tout à fait, je suis d'accord avec ça. Vous avez, je crois, un BD qui vient de sortir. Oui, tout à fait. Hier, très exactement, j'ai une nouvelle bande dessinée qui vient de sortir, un tout petit peu différente, puisque là, il ne s'agit pas d'un personnage historique, mais d'un monument bientôt historique, puisqu'il est question qu'il le soit à l'été 2021. Il s'agit du Sacré-Cœur de Montmartre, qui, depuis le mois d'année de Paris, est le moment de France le plus visité, puisqu'on pense qu'il y a environ 10 à 12 millions de visiteurs par an au Sacré-Cœur. Je ne vous ai pas tellement entendu, c'est aux éditions Artege, j'imagine ? Oui, c'est aux éditions Artege, tout à fait. Voilà, et donc l'album raconte en fait vraiment tout, à la fois le pourquoi de la construction, mais aussi qui étaient les hommes qui l'ont fait construire, et puis surtout l'histoire de France autour de cette construction, qui a vraiment été assez extraordinaire. Voilà, et donc on fêtera en fait l'intuition de mon mari aura 150 ans dans un mois. C'est vraiment une histoire assez incroyable. Jean-François-Louisier, merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. À bientôt à la médiathèque, alors. Et bien, je l'espère aussi. Merci.